La Coalition Burkinabé pour les droits de la femme, CBDF, organise une formation à coups d'ougou ces 20 et 21 juin 2024 pour promouvoir l'engagement politique des jeunes filles et femmes au Burkina Faso. Cette initiative, qui touche 30 bénéficiaires locales, fait suite à une étape réussie à Bobo du Lasso. La chargée de projet de la CBDF, Mme Adjassop Gossissé, a souligné l'importance de former des jeunes filles leaders engagées en politique. La formation a été initiée depuis 2022. On a commencé d'abord avec les femmes pour la participation des femmes au niveau des instances politiques et pour être mieux représentées au niveau des états-majors des partis politiques. Et cette fois-ci, nous sommes là pour la formation des jeunes filles. Voilà, vous n'êtes pas sans ignorer pour savoir qu'il faut construire une pépinière en matière de politique. C'est vrai qu'il y a une vieille classe qui est là. Donc nous avons initié cette formation pour former des jeunes filles leaders engagées en politique pour les prochaines échéances et puissent être mieux représentées au niveau des instances. Donc ces jeunes filles seront accompagnées par des mentors des femmes engagées en politique et puis de l'expérience. Jonas Manet, préfet de Kudougou, reconnaît la pertinence de cette formation qui promet l'engagement politique responsable dans la localité. D'abord, il faut dire que c'est vraiment une très bonne chose de voir en tout cas une organisation de ce genre au profit de la jeunesse. Vous savez que la formation sur les thématiques liées à la politique au profit de la jeunesse manque beaucoup. Alors que nous savons que l'engagement politique, c'est un engagement véritablement important pour le devenir d'une nation. C'est pourquoi nous nous saluons à sa juste valeur l'organisation de cette journée de formation au profit de ces 90 jeunes filles, dont 30, dans la commune de Kudougou. Les modules de formation visent à améliorer les connaissances en citoyenneté et à développer un engagement politique responsable des participants. Les modules qui seront déroulés seront un peu centrés sur les aspects de la citoyenneté et de l'engagement politique et les enjeux pour la jeune fille. Aujourd'hui, l'incivisme a beaucoup pris le pas sur le civisme, sur la citoyenneté. Et comme c'est pour vraiment amener les jeunes filles, la pépinière que nous comptons mettre en place en renforçant leurs capacités, c'est pour les amener à avoir un engagement politique responsable. Donc, en les amener à améliorer leur connaissance sur une citoyenneté responsable, c'est un tremplin, nous pensons que c'est un tremplin, pour effectivement pouvoir enclencher un engagement politique beaucoup plus responsable, savoir choisir un parti politique selon donc ses convictions. Les participants expriment leur enthousiasme tout en soulignant leur désir de développer leur potentiel. Je dirais que je suis déjà engagée en politique, les difficultés sont énormes, il y a la marginalisation, les préjugés sociaux également. Mais je crois que bon, je suis engagée du coup, ça ne me pose pas un souci. Je dirais que ça sera d'un grand apport puisque je serai en mesure d'être confiante, d'avoir confiance en ce que je ferai, de développer mes centres d'intérêt, de développer mes potentiels ainsi que mes atouts. Cette formation, qui a bénéficié du soutien financier de l'AODF, va toucher à terme 90 femmes et jeunes filles à Bobo-du-Lasso, Kudougou et Manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada